bonjour à tous et bienvenue sur la suite ce premier épisode alors on va retourner dans le jeu et je voulais vous faire voir un petit peu le menu parce qu'on n'en a pas parlé du tout et alors là vous avez les volumes de la musique d'ailleurs je vais baisser un petit peu les effets que les effets le son d'effet j'ai pas envie de la musique et le fond sonore donc on baisse la musique alors là c'est si vous voulez jouer avec la résolution mais bon on va rester sur ça le zoom alors ça je vous faire voir en jeu là on a le contrôle ça c'est tout nouveau ceci qu'avant il y avait pas du tout je viens de le découvrir et en tant que vous on va dire ou pas et ouais c'est pas mal ça parce qu'avant il fallait magouiller un peu dans dans les fichiers pour pouvoir modifier les touches et pratique d'ailleurs je voudrais modifier l'inventaire parce que l'interface moi je voudrais mettre interagir moi je voudrais mettre le a à la place du i ah oui parce que ouais en fait c'est un alors il faut remplacer le q et le i alors le q drop i team alors on va mettre i a pas supprimé i et le q on va le mettre a parce que le jeu en fait il en quartier ils n'ont et non en azerty j'ai désolé un peu du mal donc alors j'ai dit il me faut le cube ce que le plus c'est pour se déplacer enfin le q au correspond à la touche à voilà que là vous voyez pour aller à gauche c'est le a et en fait sur un clavier azerty c'est le q ça joue pour vous expliquer parce que vous devez connaître slip l'expression et abonne des trucs que je ne savais même pas donc c'est que c'est ok alors on va revenir ici alors alors plaît le menu menu interface de droite terre face e j'arrive pas à retrouver la touche pour l'inventaire c'est pas l'interface pourtant bon excusez moi je vais pas m'attarder dessus en faire un défaut et puis et puis on va y aller alors donc je vous parlais des contrôles et voilà c'est pour l'instant c'est tout le zoom je vous ferai vraiment le jeu vous avez accès au multijoueur alors vous récupérez votre personnage en fait quand vous allez dans le multijoueur le votre vaisseau vous le gardez voilà évidemment je peux pas si j'ai un serveur mais par contre si je me connecte sur ce serveur là je serai sur mon vaisseau voyez je suis sur un serveur puis si je descends je c'est l'univers qui change voyez bon il a pas mal été minés cet univers enfin ce monde là chaque serveur a son propre système solaire différent et vous êtes sur une planète carrément différente et bon on va retourner sur notre univers à nous alors c'est une gueule hop vous voyez bah le vaisseau il bouge pas tout ça que vous stockez dans votre vaisseau votre personnage reste comme il est donc on se retrouve ici puis je voulais vous faire voir la petite option ici là hop vous voyez des zooms zoom et gros nous on laisse le standard voilà bon perdu un peu de temps sur cette ce début de vidéo alors on va passer directement on va accélérer quoi alors on était à la quête il nous fallait qu'on fasse un arc ici voilà pour la quête alors l'arc vous a cliqué sur la table vous allez dans armes et là où je peux craft un arc grâce à la fibre et du coup bah il n'y a plus qu'à descendre ah oui les flèches eux sont à l'infini c'est assez pratique alors ça je vais prendre aussi je vais peut-être les planter et je vais prendre mon arc les tubes hop ici une rupture donc je vais porter ça ça fera de ça en moins son inventaire voilà ce que vous voyez ça c'est un méchant ah bah il est parti où alors vous voyez là ça utilise mon énergie la barre verte que vous voyez plus je tends mon arc plus ça utilise d'énergie voilà normalement un petit steak et voilà bon plus qu'à le cuir j'ai juste se récupérer un peu de de bois parce que je sais pas si je crois que j'ai tout utilisé je sais plus de bouffer donc sinon les planètes sont générés vraiment aléatoirement sans trop aléatoirement je crois ah j'ai plus de torches On va éviter de mourir allez on va remonter pour l'instant donc je disais oui c'est généré aléatoirement sans trop aléatoirement apparemment ça d'après ce que j'ai compris je crois que les planètes restent les mêmes mais l'univers est super vaste bah pour l'instant j'ai pas accès à la console pour voir le système solaire mais je vous ferai voir ça Ah j'ai trop mon sac c'est la touche A justement que je voudrais jouer inversé avec la touche I donc alors oui alors le feu de camp je m'attarde excusez-moi encore j'ai peut-être arrêté de m'excuser aussi alors on va faire le feu de camp le feu de camp j'arrive pas à le trouver on est juste là il nous faut une torche bon super alors je peux me faire une torche il faut quoi du charbon voilà on va mettre ça là parce que je préfère je vais vous faire voir aussi comment regagner de la vie sans pour autant manger tout simplement en dormant le feu de camp bon c'est simple maintenant avant il fallait ça coûtait des pixels c'est vraiment dommage quand même parce que ça aurait été ça redonne une petite difficulté au jeu qui aurait été intéressante alors on pose le feu de camp on va faire cuire le steak vous faites shift clic hop ça envoie directement et là je récupère et puis alors maintenant il va nous demander de qu'on s'ouvre une eau une four et de planter des graines bon ça va être simple j'en ai déjà ensuite il faut craft un stone un four et en passant par la table ok donc je vais poser le lit vous voyez vous dormez et là en haut à gauche vous voyez vous récupère votre vie vous avez le petit symbole de la santé qui monte la santé qui monte petit pas petit bon oui en tout cas qui monte donc une fois qu'on a crafté ça alors regardons les quêtes déjà alors il veut qu'on craft un four alors j'ai peut-être non moi j'ai de la stone voilà 15 non pas le four ah il faut un feu de camp donc celui-là on va le garder je vais en refaire un autre vous avez une barre de recherche rapide aussi et il me manque de la stone bah on va redescendre et puis on va les récolter vous faites échapper et vous fermez les menus rapides alors voilà en même temps je vais récupérer du charbon t'es gentil ou méchant ? non méchant bon le charbon il sert essentiellement pour faire des torches puis les torches vous en aurez besoin si vous minez quoi il y a bien d'autres alternatives mais les torches restent la meilleure option de rentabilité efficacité quoi comme je disais le mater fabricator ferm user de l'aventure pourra être amélioré et du coup bah il récoltera plus rapidement les ressources et pareil plus vous allez profondément sous terre et plus la pierre et les blocs seront difficiles à seront longs à miner alors une autre astuce que je vais vous faire voir vous voyez si vous faites shift et vous cliquez bah en fait vous ne cassez qu'un bloc au lieu de 4 puisque là vous voyez ça fait 4 et là avec shift ça fait qu'un alors ça c'est plus pour de la construction que c'est utile on va en profiter pour récupérer encore du bois j'aurais bien voulu encore récupérer de la fibre parce que on peut en avoir assez alors on va faire un petit tour vite fait de la planète oui j'ai peut-être pas précisé non plus mais les planètes enfin je vais vous parler un peu des planètes c'est qu'elles sont par rapport à un système enfin pas un système solaire mais une étoile alors je rappelle qu'une étoile c'est aussi un système solaire parce que les planètes tournent autour d'une étoile ce qui qui fait d'un système solaire donc ah oui il y a déjà quelqu'un ah oui je sais pas que c'est moi donc les planètes dépendent à peu près du système solaire un système solaire où c'est un soleil froid ça aura des planètes de type polaire et puis un système solaire où c'est assez chaud ce sera des types de système solaire chaud quoi enfin des planètes type chaud c'est à dire désert planètes arides et puis il se peut qu'il y ait des biomes ça arrive de temps en temps qu'il y ait des biomes différents d'un désert vous arrivez vous arrivez sur des montagnes où il y a de la neige en haut ça je veux récupérer alors là on nous vient de découvrir un petit camp alors maintenant il devrait peut-être avoir des constructions alors on va fouiller vite fait les coffres ah bah du fer c'est cool ça alors les vases vous pouvez les casser lui je récupère alors ces coffres là je les récupère parce que comme vous voyez il fait à peu près la même taille sauf que eux ils ont 9 slots et eux 16 hop alors du coup je le récupère et puis la chaise bah vous pouvez vous asseoir ça c'est marrant si vous voulez les amener alors on va aller voir par là oula je sais pas si je vais survivre ah ah nickel je suis pas mort alors il y a énormément de donjons dans ce jeu là c'est vraiment pour l'exploration c'est vraiment l'idéal c'est juste un excellent jeu pour explorer franchement bon moi personnellement je vais plutôt faire ça parce que j'ai un peu de switch cette épée là me sert un peu à rien je vais quand même la détruire voilà je me sens un peu plus à l'aise comme ça ah j'ai fait des bêtises pourquoi j'arrive pas à switch alors oh là j'ai posé plein de torches il y a pas mal d'explorations dans ce jeu alors je pense que les vidéos sont assez centrées sur ça de l'exploration et de l'évolution ah ça je n'en ai pas parlé mais tiens je vais vous en parler on va en trouver de temps en temps et ils ont des effets particuliers positifs ou négatifs cela dépend c'est assez aléatoirement alors ça fait comme les petits vous pouvez les casser ou tout simplement les activer sachant que si vous les cassez ils seront vraiment cassés et puis ils ne se régénèreront plus parce qu'il y a possibilité qu'ils se régénèrent alors là vous voyez c'est de la lumière c'est nickel ah non de l'ail c'est gravité zéro bon en gros je tombe au ralenti j'ai une gravité plus basse ça se voit pas ça bon ça c'est pour tu quoi ah pour sauter aussi hop il y a rien oh si c'est à prendre ça quand même désolé j'ai un peu de mal avec mes touches en profiter d'avoir une gravité bon il n'a pas l'air d'avoir bon je vais pouvoir essayer pour monter ici où je reviens j'étais alors la corde vous permet de monter tout simplement vous cliquez hop et une corde va être lancée comme vous consommez une corde à chaque fois si vous voulez vous prendre pour Batman c'est l'idéal œuvre ah oh 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 ah oh mais oh alors oui un petit truc que j'ai peut-être pas expliqué mais pour descendre en bas vous faites espace c'est vous voyez up si vous la laissez sur espace bas vous tombez jusqu'à temps qu'un truc qui vous arrête tout simplement ah c'est pas mal ça c'est du silver je crois couper aussi a envoyé un petit bruit pour eux les métaux tic 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 alors un petit à ce soir c'est pas mal ça va si vous voulez voir un petit peu à travers les blocs enfin c'est une astuce mais l'idéal sinon vous avez la torche pouvoir mieux et puis un peu plus près on va aller par là bon attention on arrive bientôt à la fin de cette vidéo je vais remonter on fait un petit dodo pour se soigner et du coup on va continuer sur l'exploration de de cette base qu'on a découverte enfin que j'ai découvert parce que c'est pas vous qui jouez c'est moi et il ya d'autres trucs qui vient moi je vous expliquerai on a du coup alors c'est qu'il nous fallait voici c'est un four bas du coup là on peut le faire on va le faire vite fait avant la fin hop 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 et voilà donc voilà nous vendent de avec du coppeur et du fer on peut comme qu'on peut cuire du coppeur et du fer avec le four alors là il nous demande de cuire du coppeur pour faire des barres de coppeur Alors au fond on va le poser là Vous voyez là vous pouvez Déjà on peut faire de l'airon Parce que j'en ai encore plus à deux Bon pour l'instant je n'ai pas le craft Je vais juste faire les craft ce que j'ai besoin Mais pour l'instant je n'en ai pas besoin Alors on va se retrouver pour la prochaine vidéo Je vous dis Bonne nuit, allez ciao